Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui ne devrait même pas en être un, c'est le peroxyde d'hydrogène, H2O2, c'est-à-dire ce que nous appelons communément de l'eau oxygénée. Cette eau oxygénée, quand on la met justement dans de l'eau, elle va relâcher un oxygène actif, et cet oxygène actif est un excellent désinfectant. Donc, utiliser de l'eau oxygénée entre vos cultures pour désinfecter un système, c'est une très bonne idée. Ce n'est pas forcément la moins chère, mais c'est une bonne idée, et ça va être efficace. A des doses, moi je dirais 2 cheval, n'hésitez pas à en mettre. Par contre, et c'est là le point important de cette vidéo, ne l'utilisez pas pendant vos cultures. C'est une erreur qui a été faite à la suite, parce qu'il y a des gens qui veulent en vendre finalement, au départ l'erreur vient de là, et qui vous ont poussé à en acheter pour protéger vos plantes, ça ne marche pas. C'est-à-dire que les doses qu'il faudrait que vous utilisiez pendant les cultures pour protéger vos racines, sont des doses qui tueraient vos plantes. Il faut savoir une chose, c'est que cet oxygène actif n'est pas sélectif. C'est-à-dire que lui, il va réagir avec la première chose qu'il va rencontrer. Et si la première chose qu'il va rencontrer, c'est un petit bout de racine, éventuellement il va attaquer la racine. Donc surtout, surtout, ne l'utilisez pas pendant vos cultures. Vous allez en effet peut-être baisser la quantité de vos micro-organismes, mais vous allez affaiblir vos plantes en même temps. Donc ça n'a aucun intérêt. C'est vraiment la pire manière de faire pour conserver une solution libre de pathogènes. Les meilleures choses à faire, c'est oxygéner à fond. Plus vous aurez d'oxygène, moins vous aurez de problèmes racinaires. Éventuellement, protégez vos racines en cas de grosse chaleur avec des tricholermas ou des streptomyces. Ça, ce sont les trois choses qui marchent, qui sont inoffensives, qui non seulement ne font pas de mal à votre plante, mais en plus, lui font du bien. Donc non seulement vous protégez vos racines, mais vous améliorez la santé de votre plante. Alors qu'avec de l'eau oxygénée, vous faites exactement le contraire. Vous affaiblissez votre plante. Arrêtez ça, ce n'est pas la peine, c'est stupide. Utilisez-le si vous en avez, entre les récoltes, mais pas plus. Voilà, c'est tout. Merci pour aujourd'hui. Je vous souhaite des bonnes cultures. Et si vous voulez continuer à avoir des petites vidéos de chez nous, avec quelques conseils de culture, abonnez-vous à notre chaîne. Merci et bonne journée. Au revoir.